Un petit tour dans ma cuisine. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'histoire de mon levain et ses péripéties. Voici quelques vidéos et images des péripéties de mon levain au fil de mes découvertes. Aujourd'hui, mon levain a un mois et je continue à le nourrir et l'entretenir. Le levain lève, baisse, ce qui est normal. Vous aurez besoin d'un récipient assez grand, transparent si vous voulez suivre sa croissance. Alors, ceci est une tentative pour faire mon levain. Nous allons prendre 50 grammes de farine. C'est du T65, si mon souvenir est bon. Celle-ci, type 65. 50 cl d'eau cristalline. Et 10 grammes de miel. Et on va le laisser poser. Je vous montre ça au fur et à mesure. Il y a autant de façons de faire du levain qu'il y a d'étoiles dans le ciel et dans la mer. Je m'amuse donc. D'une main, c'est pas facile. Ah, si je regarde à travers le téléphone, je vais faire des bêtises. 50 grammes de farine. 47. Et 50 pile-poil. Alors, cette fois, il faut 50 ml d'eau de source. Donc, la cristalline. Je ne me fous le pas. Non seulement j'ai la balance, mais en plus, j'ai le petit gobelet qui va bien. Bien gradué. Hop. Est-ce que j'ai 50 ml ? Il y en a un tout petit peu trop. Donc, je m'enlève. 49. Bon. Je ne vais pas chipoter. On va dire que c'est bon, hein ? Voilà. Alors, voilà. J'ai donc ma farine. Dans laquelle je vais rajouter mon eau. Et je vais rajouter, si j'arrive à ouvrir. 10 grammes de miel. Mais comme je ne l'ai pas mesuré. Voilà. On va mettre les grammes de préférence. Et je vais rajouter 10 grammes. Hop. 10 grammes. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Il me faut un petit touilleur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour touiller ? Allez. Hop. Ça sera pratique. Je mélange bien tout ça. Bon. Peut-être qu'il fallait mettre l'eau avant. Je ne sais plus. Je crois que j'ai besoin de ma main pour bien touiller, là. Voilà. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Bon. Mais j'ai changé ma cuillère parce que ce n'était pas bien pratique. Et voilà ce qui devrait, au bout de 4 jours, avec d'autres manipulations, bien sûr, devenir du levain. Voilà. Donc, rendez-vous après la fermentation. Voir ce que ça a donné. Ah ben voilà. J'avais trouvé le pot idéal. Mais il n'est pas si idéal que ça parce qu'il faut que le levain respire. Donc, je vais enlever mon bouchon qui était bien hermétique. Chose qu'il ne faut pas. Et comme je n'ai pas de filment alimentaire, j'ai mis le second petit bouchon aéré. Et je vais mettre dessus un sac de congélation. Voilà. Et je vais essayer de faire mon possible pour le faire tenir tout en laissant respirer mon levain. On verra bien ce que ça va donner. Ça a l'air très facile comme ça. Mais ça n'est pas tellement. Voilà, je me suis promenée sur internet. Alors, j'ai vu qu'on pouvait faire le levain de différentes façons. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris 40 grammes de farine de pois chiche, 10 grammes de farine de blé. Et j'ai chauffé 50 millilitres de cristalline que je vais rajouter dans ma farine. Avec, si j'arrive à l'ouvrir, 10 grammes de miel. Voilà, pour 10 grammes de miel. Et je mélange bien tout ça au fouet. Voilà, ma boîte était un petit peu trop grande pour la quantité. Donc, j'ai multiplié par 2. J'ai rajouté, donc, 10 grammes de farine de pois chiche, ce qui me fait 50 grammes de farine de pois chiche, 50 grammes de farine de blé, type 65. Et j'ai donc mis 100 millilitres d'eau cristalline et 20 grammes de miel. J'ai mélangé le tout. Et maintenant, je vais poser un couvert dessus. Pas fermé hermétiquement, mais un couvert, juste pour ne pas qu'il y ait trop de courant d'air. Et je vais laisser poser mon levain dans un coin sans courant d'air, avec une température ambiante d'environ 22 degrés. Voilà. Et au fur et à mesure, je vous montrerai la suite. Parce que je découvre avec vous, alors des choses à ne pas faire, c'est par exemple de mettre une boîte rectangulaire. C'est ce que je fais, c'est ce que je vous montre. Mais la boîte rectangulaire, c'est pas pratique pour mélanger la pâte, le levain, parce que la farine se met dans les coins. Voilà. Donc, à suivre. Et voilà donc, mon levain pois chiche, farine de blé. qui fait sa vie. Et donc, mon second levain, j'ai juste posé un sachet dessus. à la farine, eau et miel. Farine de blé, eau et miel. Bon ben voilà, on va leur laisser passer la nuit, puis on verra demain. Et on enregistrera la suite au fur et à mesure. Voilà. Bonne soirée. Ou bonne journée. Et voilà, l'aventure qui continue pour mon levain. Alors, j'ai pesé mes 50 grammes de farine. Et j'ai préchauffé mes 50 millilitres d'eau minérale, d'eau de source plus exactement. Je vais donc prendre mon premier levain, puisque c'est l'heure. Pour le nourrir. Ah, pas facile d'une main. Je ne sais pas si vous voyez. Il a déjà des petites budes. Je ne sais pas exactement si c'est bon ou pas bon. Je n'en sais rien. Bon. Eh bien, je suis la notice. Peut-être pas au grand prix, parce que dans mon souvenir, je crois que c'était 30. Mais je vais continuer sur 50. Allez, mes 50 grammes de farine, mes 50 millilitres d'eau, et merci ma petite fille. Je touille. Bon, je suis peut-être une sauvage, je ne sais pas. On verra ce que ça donnera. À bientôt ! Voilà donc. J'ai nourri mon levain. Je vais donc refermer. Ça ne sert pas à grand-chose, ce petit truc. C'est juste pour que le sachet ne soit pas directement sur le pot. Ça ne sert sûrement même à rien. Voilà. Mon levain va se reposer jusqu'à demain. Il va agir. Et on verra la suite au prochain numéro. Et je vais faire la même chose avec le second levain que j'ai préparé hier. Avec de la farine de pois chiches et de la farine de blé. Celui-ci était uniquement la farine de blé. Voilà. La suite au prochain numéro. Voilà. Tout est mélangé. Ça me semble bien pâteux. Par rapport à mon autre levain. Qui a uniquement le blé. C'est beaucoup pâteux. Celui au blé est plus fluide. Voilà. Donc je vais couvrir. Avec mon couvercle. Qui est plus petit que ma boîte. C'est volontaire. Pour laisser un petit brin d'aération. Et je vais poser ça là. Je vais poser mon second levain. Et je vous dis à demain. Votre levain n'est le quatrième jour. Vous pouvez l'utiliser. Le neuvième jour, il est au top. Utilisez-le pendant une phase montante de préférence. Vous pouvez placer votre levain au frais. Si vous ne l'utilisez pas tous les jours. Cela ralentira la poussée. Quand vous devez l'utiliser. Sortez-le. Nourrissez-le. Et patientez qu'il lève avant l'utilisation. J'ai utilisé une partie de mon levain. Comme j'ai pris du levain. Je vais donc nourrir celui-ci. Pour le garder plus longtemps. Avec 40 grammes de farine. Que je vais incorporer. Et je vais rajouter environ au maximum 40 à 50 millilitres d'eau. En fonction de la consistance. J'ai donc mesuré mes 50 millilitres. Et je vais mettre progressivement. Pour ne pas que ce soit trop liquide. Ni trop épais. Je n'ai pas tout mis. Voilà. Et je vais mélanger. Pour avoir mon levain toujours prêt. Maintenant que mon levain est bien mélangé. C'est bien onctueux. Voilà. Je vais donc le recouvrir. Avec un film. Mais une main ce n'est pas facile. Je le répète. Et donc. Je vais mettre mon levain. Dans un endroit à l'abri. Des courants d'air. Et à température. Entre. 20 et 26 degrés. Moi je vais le mettre. Sur un meuble. A côté de mon chauffage. Voilà. Je vais le laisser poser tranquille. Et je nourrirai demain. Ou en fonction de quand je ferai un pain. Éventuellement je pourrai mettre mon levain au frais. Pour le conserver plus longtemps. Et ralentir la pousse. Mon levain se porte à merveille. Pas de règle stricte pour votre levain. Juste de l'amour. De la patience. Et de l'attention. Je vous expliquerai bientôt. Quoi utiliser dans vos recettes. A la place du levain. Pour gagner du temps. Vous aimez mes recettes. Mes pages. Ma chaîne. Merci de cliquer. J'aime et de partager. Un petit tour dans ma cuisine. Merci de votre visite. Au revoir. Et à bientôt. Retrouvez-moi. Sur ma page Facebook. Sur le nouveau site. Sur la chaîne. Marlène Bescon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada